Différents représentants des partis politiques de la majorité et de l'opposition, de la société civile, des chefs coutumiers de la CENI, du SESAC, du Conseil supérieur de la magistrature, de la PNC, des journalistes et médias ainsi que des leaders religieux de Lumbashi, en prient par ce jeudi 6 juillet 2023 au lancement du projet d'appui à la prévention de la violence électorale. C'est en présence du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Eric Moutandala, et du conseil du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. En nom du Président de la République, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Président de l'Intérieur et Sécurité, Eric Moutandala, par le biais du vice-ministre de l'Intérieur et du Sécurité, Eric Moutandala, qui lui donne beaucoup d'espoir pour la paix et la faculté pendant la période de l'Ontario. Je vous souhaite un bienvenue dans ce état de l'expérience durant les deux jours d'ici, qui feront de nous des pastoreurs de la paix dans nos différentes communautés, déclare la compréhension afin d'appuyer à un processus électorale amusé. En cela, dépendant du président de la province, je déclare l'atelier pour la consolidation de la paix dans l'Ontario. Notez que ce projet est mis en œuvre par les agences des Nations Unies, que sont les programmes des Nations Unies pour le Développement MUD, l'UNESCO et l'ONU Femmes. L'objectif est de prévenir la violence électorale en renforçant les capacités des acteurs clés dans les provinces concernées. Les participants auront l'occasion d'échanger sur les meilleures pratiques et d'acquérir de nouvelles compétences pour faire face aux défis à venir. Après le Bomashi, l'équipe se dirigera à Colouésie dans le Lualaba la semaine prochaine, puis à Kananga dans le Kassai central. L'équipe de l'Ontario